Présent sur le plateau d'En Société, ce dimanche 20 octobre 2024, Florent Pagny a fait une gaffe au sujet de Paul Watson. Le 14 octobre dernier, Florent Pagny annonçait son grand retour pour une noble cause. En effet, il prépare un titre pour demander la libération de Paul Watson, cet écologiste emprisonné au Groenland. Présent sur le plateau d'En Société, le chanteur est revenu sur son combat pour libérer le militant. Oui mais voilà, l'artiste a fait une grosse gaffe, en se trompant de prénom. Moi j'avais vu l'action du collège de Peter, c'est Paul, NDLR. Watson avec son petit bateau noir super bien designer et d'un seul coup se faire éclater au milieu de la mer. Pour Florent Pagny, qui vit en Patagonie, la présence des baleines est un spectacle saisissant. Moi chez moi je vois les baleines, on n'a pas du tout envie de les tuer. Quand on voit une baleine, ça donne pas du tout l'impression de se dire qu'on va la défoncer. Florent Pagny s'engage pour la libération de Paul Watson. Le chanteur, qui se dit, écolo comme tout le monde, souhaite surtout faire entendre les voix qui prennent la défense de Paul Watson. Pour nos confrères du Parisien, Florent Pagny, qui a donné des nouvelles de son état de santé, était revenu sur son engagement. « Je m'engage rarement, parce que je ne suis pas un militant, je ne fais pas de politique », confie-t-il. Et si l'initiative part de Francis Lalanne, un personnage que le chanteur n'apprécie pas vraiment, Florent Pagny indique. « Je n'ai jamais adhéré à ces délires. Mais je le connais depuis 35 ans et quand il m'envoie cette chanson, je fais abstraction de tout ça », précise-t-il. Tout ce qui compte, c'est le combat de Paul Watson, ce mec-là, il se bat depuis les années 1970 pour défendre les baleines. Si on ne fait rien pour lui, l'humanité va avoir des problèmes. Qui sont les autres artistes qui vont participer à ce concert ? Nos confrères du Parisien ont aussi dévoilé le nom de certains artistes qui vont également participer à ce projet. Il faudra ainsi compter sur Anne Sila, Ariel Dombal, David Hallyday ou Manu Lanvin. Le groupe trio moins qui a déjà défendu Paul Watson en chanson par le passé moins Fabienne Thibault, Véronique Samson ou encore Yannick Noah feront ainsi partie de cette belle initiative. Ainsi, Florent Pagny refait son grand retour et cette fois-ci, c'est pour une cause collective que le chanteur, atteint d'un cancer, sort du silence.